Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette dernière séance du cycle de séminaire Administrer l'éducation, actions publiques et pratiques professionnelles que nous comportons avec Sylvain Bordiek et Julien Tourneville. Pour cette dernière séance, nous nous inscrivons dans une perspective internationale avec l'accueil de nos collègues d'Elge, Jean-Pierre Portoy et Huguette Desmet. Jean-Pierre Portoy, vous êtes docteur en sciences psychopédagogiques et professeur émérite à l'Université de Mons. Les chercheurs qui travaillent sur l'éducation familiale suivent vos travaux depuis un certain temps, avec notamment l'ouvrage que vous avez publié en 1979, Comment les mères enseignent à leur emprunt de 5-6 ans, ou encore l'ouvrage que vous co-dirigez en 2012 avec Enzo Catarsi, Les formations et recherches en éducation familiale, état des lieux en Europe et au Québec. Huguette Desmet, vous êtes également docteur en sciences psychopédagogiques, professeur émérite de l'Université de Mons en Belgique et vous êtes spécialiste de la sociologie de l'éducation. Si vous êtes tous les deux présents aujourd'hui, c'est parce que vous avez une longue tradition de recherche commune, comme nous l'évoquions plus tôt. Vous êtes en effet tous deux membres du Centre de recherche et d'innovation en sociopédagogie, sociopédagogie, je le redis pour être sûr que ça passe, familiale et scolaire, le CERIS, laboratoire spécialisé en recherche-action et recherche fondamentale, et dont les travaux portent sur les relations entre l'école et la famille, la formation à l'éducation familiale, l'influence du style éducatif et le développement de l'enfant. Dans un article paru dans la revue Enfance, Famille et Génération, vous revenez sur les enjeux du laboratoire. Dès ses débuts, il est interpellé par le désarroi de nombreux parents devant les situations éducatives de plus en plus difficiles qu'ils ont du mal à assumer dans ce monde en changement rapide, mutation sociétale qui touche également de plein fouet les enfants et les adolescents. Pourtant, certaines familles s'en sortent bien, d'autres au contraire un peu moins bien. La recherche des facteurs de risque et de protection apparaissait importante à mener pour mieux expliquer et comprendre les trajectoires scolaires et sociales, mais aussi pour accompagner plus adéquatement les éducateurs, qu'ils soient parents, grands-parents, futurs parents, enseignants ou intervenants sociaux dans leur tâche éducative. C'est ce à quoi le CERIS s'est engagé. Dans ce cadre, vous publiez entre autres les ouvrages suivants, Le parent éducateur en 2000, L'éducation post-moderne en 2002, ou encore Transmettre d'une génération à l'autre avec Willy Lahé en 2016. Vos engagements dépassent l'activité du CERIS, puisque vous êtes tous deux membres porteurs de l'Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale, l'EFREF, et responsable du Centre de ressources d'éducation pour l'action sociale, le CREAS. Ceci étant, venons-en à notre échange d'aujourd'hui. Issu de deux projets collectifs de recherche, l'un sur la gouvernance des cités éducatives, un récent label des politiques publiques, et l'autre sur les effets socialisateurs de ce label, ce séminaire vise à nourrir, dans une perspective pluridisciplinaire, une réflexion sur l'administration contemporaine de l'éducation. Aussi, le lecteur qui aura parcouru le numéro de la Revue internationale de l'éducation familiale que vous coordonnez en 2013, intitulé « Des cités de l'éducation, une synergie politique, scientifique et sociopédagogique », n'aura pas de difficulté à faire le lien entre votre intervention, et plus largement vos travaux, et ce qui nous préoccupe dans le cadre de ce séminaire. Vous développez dans l'introduction de ce numéro, l'idée d'un malaise en éducation, je vous cite « L'école et la famille, la société ont de plus en plus de mal à éduquer, elles ne possèdent plus de modèle éducatif auquel se référer, et il n'est pas aisé, voire paradoxal, de trouver les moyens d'autonomiser et d'émanciper, et en même temps de protéger, alors que le jeune a toujours besoin de structures qui assurent sa sécurité ». Et vous ajoutez que dans ce contexte, chacun tend à agir dans son propre secteur sans rapport avec l'autre. Or, cette démarche en silo a révélé son inefficacité, voire sa nocivité, dites-vous. Ce faisant, vous promouvez dans ce numéro la nécessité de dégager de nouvelles voies d'action, perspectives qui vous engagent à parler, vous aussi, de cités éducatives, et à mettre en place le réseau international des cités de l'éducation, le RIS. La cité éducative est alors sous votre plume une action concertée, coordonnée, où les sphères politiques, autorités municipales, sociopédagogiques, parents, enseignants, éducateurs, intervenants sociaux, citoyens, et scientifiques s'articulent pour atteindre un objectif commun, co-éduquer, c'est-à-dire concevoir l'éducation comme une préoccupation partagée. Pour ce faire, le concept de reliance est au cœur de vos préoccupations. Vous écrivez « construire soi-même ses apprentissages au sein d'un environnement familial, scolaire et social, suffisamment cohérent pour ensemble leur donner sens, c'est là tout l'enjeu d'une éducation qui se veut émancipatrice, et c'est aussi l'ambition véritable qui sous-tend le projet de cité de l'éducation, faisant du développement de chacun la priorité absolue de tous. » Et ce, tout en pointant la place particulière qui est faite aux familles par les instances éducatives, et notamment l'école dans les partenariats éducatifs. Les parents, dites-vous, ont largement été écartés de l'école et ne sont considérés ni comme acteurs ni comme auteurs dans l'intervention sociale. Les cités de l'éducation ont pour but de les réintégrer dans les projets d'action commune. Votre intervention et les discussions qui la suivront seront donc sans nul doute l'occasion, dans un premier temps, de mettre en perspective les contextes belges et français d'émergence des cités éducatives ou cités de l'éducation, mais aussi de nourrir les réflexions sur les obstacles de la coéducation et d'un partenariat en éducation, et de penser la place des parents dans ces partenariats éducatifs, ne pas scolariser, voire coloniser la famille par exemple. De revenir également sur ce qui est appelé innovation en éducation, et enfin, plus globalement, de nous interroger sur la place du chercheur en éducation et l'articulation entre sciences scientifiques et politiques. Nous vous remercions donc pour votre participation à ce cycle de séminaires et vous écoutons pour 45 minutes, à l'issue desquelles les discussions seront engagées avec les membres de l'auditoire. Merci Mme Pinsol pour cette présentation, et ça me permet de dire que le poète avait bien raison quand il a dit « Je est un autre ». On se demande qui est « Je » et qui est l'autre dans ce parcours. Mais en tout cas, s'il fallait nous résumer, on pourrait, Mme Desmet et moi, donc, Huguette et moi, nous déclarer utopiste, peut-être même astrologue ou astronome, vous faites le choix, mais en tout cas utopiste à coup sûr. Mais comme on a besoin d'utopie pour avancer, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, nous avons fait un choix, Mme Desmet et moi, donc, c'est-à-dire nous avons, bien sûr, je vous le disais, un diaporama qu'on mettra à votre disposition, mais nous avons choisi de mettre l'accent plutôt sur ce qu'on appelle le savoir chaud par rapport au savoir froid. Le savoir froid, ce sont ceux qu'on trouve dans les textes, dans un diaporama, tandis qu'un savoir chaud, c'est celui du récit, du parcours d'une idée. Et donc, c'est beaucoup plus émotionnel. Ils ont fait ce choix parce que ce n'est pas pour nos personnes, mais c'est pour vous donner à connaître le parcours qui nous a amené aujourd'hui à proposer le concept de cité d'éducation. Donc, voilà notre point de départ. La première partie de notre intervention, ce sera de vous dire qu'il y a trois moments. Trois moments que je vais d'abord, le premier moment, on va l'appeler le moment pédagogique. Le deuxième moment, on va l'appeler le moment scientifique. Et le troisième moment, ce sera le moment politique. politique. Mais nous tiendrons déjà pédagogique, scientifique, politique. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le parcours pédagogique, Mme Desmet est orthophoniste, elle a donc un développement pédagogique de ce côté. Moi-même, j'ai commencé ma carrière en qualité d'instituteur. Et pendant huit années, j'ai enseigné dans une école de campagne, dans un village avec une population défavorisée, avec des familles précarisées. Et pendant ces huit années, j'ai très vite compris que malgré l'énergie qui était la mienne et mon engagement dans les pédagogies actives, parce qu'entre-temps, je m'étais engagé dans le courant de pédagogie freinée, dont j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer, d'avoir, de passer cinq heures tête-à-tête avec lui lors du congrès de Brest où je m'étais rendu. Et au retour de Brest à Paris, je suis allé demander une dédicace. Bref, il m'a accueilli dans son compartiment, il m'a pu la chercher jusqu'à Paris. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, j'ai pris le métro avec Célestin Freinet, ce qui était très stimulant pour moi-même. Bref, donc c'est malgré les pédagogies actives, malgré la pédagogie freinée, de Krolien et Montessorien, j'ai très vite constaté qu'on n'y arrivait pas. J'avais des enfants merveilleux, intelligents, des intelligences multiples qui viendront à Garner, qui viendront plus tard, mais j'étais déjà en contact de ces intelligences multiples. J'avais des enfants qui faisaient l'école missionnière. Je leur demandais ce qu'ils faisaient pendant l'école missionnière. Ils me disaient qu'ils allaient au bord de l'eau. Ils avaient construit une cabane, un repère. Je suis allé passer du temps avec eux au bord de l'eau. Et là, j'ai découvert des éthologues magnifiques. Ils connaissaient tout du milieu, toute la vie des oiseaux, des animaux qu'ils apprivoisaient. C'était extraordinaire. Et puis, pendant ma journée de classe, j'avais des enfants qui arrivaient et qui me disaient, Monsieur, hier mon papa, il m'a dit que nous étions des malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une situation pareille ? Et donc, avec toute l'affection, toute la pédagogie rhodgérienne que je pouvais développer, ces enfants ont passé quelques moments, je l'espère, plutôt dynamique et positif. Mais en fin de parcours et tout au long de ces années, j'ai très vite compris que c'était la famille qui conditionnait l'avenir. Et c'est un peu le premier thème, la première constatation empirique, c'est de savoir que ce sont les familles qui construisent l'avenir. Et que l'école, c'est un catalyseur de reproduction. Et un premier regard critique sur le monde du XXe siècle, c'est d'avoir surdimensionné, surmajoré le rôle de l'école. Mais j'y reviendrai. Donc, première partie, premier parcours, le travail pédagogique seul est important. Freiner, y croyer, il espérait plus jamais de guerre. Eh bien, on en est aujourd'hui. Cette espérance, bon, il faut la garder, mais il faut savoir ce qu'il en est dans sa réalité. Donc, ça, c'est le côté pédagogique. Et au fil de ces années qui m'ont beaucoup interpellé, j'ai tout de suite contacté les familles, j'ai tout de suite fait des réunions de parents, j'ai tout de suite expliqué aux parents ce que je voulais faire. Je me suis trouvé devant des parents très accueillants, très volontaires, très sensibles. Mais, encore une fois, il y a une phrase qui m'est venue beaucoup plus tard, mais qui va résumer toute cette partie pédagogique. La phrase, elle m'a été proposée par un consultant qui est venu me voir beaucoup plus tard, et qui en sortant de la consultation m'a dit, « Monsieur, pour toi, c'est fou ce que le développement humain est sans limite, sauf que c'est l'éducation qui lui en impose. » Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. C'est un peu celle qui démarre ici sous nos pas. Donc, première partie, la dimension pédagogique, en résumé. Des jeunes pleins de qualité, pleins d'intelligence, pleins d'habileté, pleins de volonté, de motivation, et puis un système qui est surtout un monde culturel, idéologique, familial, pauvreté, précarité, conflictualité dans les familles, et surtout un imaginaire très réduit et une intellectualisation très faible. Donc, conclusion, je me luttais contre des moulins en vent, et je butais la tête contre le mur. Et je suis retourné aux études. J'ai repris les études pendant d'ailleurs où j'étais encore un instructeur, et deuxième partie, la partie scientifique va se présenter, deuxième parcours scientifique. Dans le deuxième parcours, j'ai été engagé, même avant de terminer mes études, parce que l'un des professeurs de l'universitaire a reçu une subvention de la Fondation Bernard Van Lee, qui avait pour objectif de venir en aide aux enfants défavorisés, aux familles défavorisées, les enfants âgés de 0 à 6 ans. Donc, j'ai commencé de plein pied avec l'Université de Bruxelles, de Gans, de Liège et de Mons, à me préoccuper des enfants en situation critique. Les autres collègues des autres universités se sont vite penchés sur l'école maternelle, sur les crèches, et à Mons, nous ne pouvions pas refaire la même chose que les autres, et nous avons proposé de nous pencher sur les familles et l'éducation familiale. À partir de là, nous sommes partis visiter les programmes de compensation aux États-Unis, à New York notamment, ensuite à Londres et à Liverpool, pour rencontrer et pour discuter avec des spécialistes comme Weckhardt et Schroenhardt, et puis prendre connaissance des rapports Goldman, qui montraient qu'aux États-Unis, lorsqu'ils ont mis en place ce programme d'intervention auprès des populations en déficit d'évolution, que lorsqu'on agissait avec l'école et avec la famille, on obtenait toujours le meilleur résultat. Et lorsqu'on agissait avec les familles, non seulement au point de vue relation avec l'école, mais aussi au point de vue pédagogique familiale, et même chose importante, lorsqu'on veillait à ce que un ou si pas les deux parents aient un métier. Et lorsque ce programme visait cette trilogie, les résultats étaient extraordinaires, et surtout se maintenaient, car les autres résultats disparaissaient au bout d'un an. Donc la surchauffe scolaire faisait de bons résultats qui disparaissaient au bout de six mois, un an. Tandis que si on associait le pédagogique, le pédagogique scolaire, le pédagogique familial et le pédagogique professionnel, on avait d'excellents résultats. Donc nous avons touché du doigt cette dimension que nous avons également déployée en Belgique, sans pour autant reproduire ce que les Américains ou les Anglais faisaient. Nous, nous sommes orientés directement sur l'éducation familiale en tant que telle, sur la famille en tant que telle. Et c'est à partir de là que nous avons versé vers des études scientifiques plus statistiques, plus objectifs, enfin je n'aime pas dire c'est plus objectif, ce n'est pas vrai, mais plus classique disons, plus classique. D'où le résultat de ma thèse de doctorat, comment les mères renseignent à leurs enfants. Et cette première étude l'a portée sur la mise en examen de tous les enfants nés en 1968 dans une commune de 22 000 habitants, avec un examen approfondi du milieu familial, des pratiques, des facteurs de personnalité, des facteurs psychosociaux, des facteurs culturels, des facteurs économiques. Donc vraiment avec film à l'appui, analyse des comportements. Et Madame de Smet, à ce moment-là, est arrivée comme collaboratrice et ensuite comme assistante et plus tard comme collègue. Donc c'est le premier travail. Figurez-vous que ce travail a montré que les enfants qui arrivaient à l'école primaire, lorsqu'ils avaient fait un an d'école primaire, lorsqu'on avait le résultat, et avec les informations que nous avions pu collecter dans les familles, nous pouvions prédire sans nous tromper le résultat scolaire, sans nous tromper pour 85 enfants sur 100. Pour ceux qui aiment les statistiques, c'est 85% de la variance d'erreur, c'est le terme qui est employé en statistique. Ça veut dire qu'on chassait le hasard à raison de 85%, 15% de détermination, en partie une partie de l'école, une partie occasionnelle, la famille. Donc vous imaginez l'importance du rôle capital. Madame de Smet a repris les données et 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, elle a montré que lorsque les enfants arrivaient à 19-20 ans, les choix dans la trajectoire scolaire étaient encore déterminés par la famille à raison de 70%. Ensuite, notre assistante, Patricia Nimal, a examiné, lorsqu'ils avaient 27-28 ans, les logiques sociales d'insertion sociale. Bon, voilà, j'ai les ouvrages qui sont là, je vous le signale, en tout cas, si vous souhaitez un jour passer votre temps à les parcourir, voilà, voici les quatre volumes. Le dernier, donc le dernier, c'est à dire transmettre, c'est-à-dire nous avons examiné les enfants des parents devenus adultes, nous avons approché leurs enfants, lorsque les parents avaient 33 ans, les enfants au même âge, 5-6 ans, on a refait la même étude pour montrer qu'à 30 ans de distance, tout avait changé, rien n'était pareil. Mais une chose était restée la même, c'est-à-dire que les pauvres étaient restés pauvres et les riches étaient restés riches. Autrement dit, plus ça change, plus c'est la même chose. Donc, toutes ces observations ont été faites dans le domaine scientifique et bien d'autres. Donc, ensuite, évidemment, nous étions au contact de l'école de Bourdieu. J'ai moi-même suivi quelques cours chez Bourdieu à Paris. Nous nous sommes entrés en contact avec l'école de Francfort. Donc, bref, nous avons élargi notre champ théorique, conceptuel, pour arriver nous-mêmes aussi à proposer un modèle, un paradigme du développement psychosocial de l'identité d'un individu. Ce n'est pas l'objet de ce soir de vous en parler, mais sachez que non seulement on arrive tout doucement à la dimension politique, psychopédagogique, mais que nous avons aussi un contenu psychopédagogique à l'appui des propositions que nous vous soumettons aujourd'hui. Donc, on est là, domaine scientifique. Pour résumer, les enseignants sont impuissants, les scientifiques sont complètement non considérés. On a des connaissances phénoménales, on n'en tient pas compte. Personne ne s'en sert. On nous oublie partout. Donc, nous vivons dans un monde de déliance, d'un monde complètement délié. Et ça, ça nous a toujours terriblement ennuyés et choqués. Donc, nous sommes là dans la dimension scientifique et il y a bien des connaissances extraordinaires. Bien sûr, il y a quelques enfants qui sortent de la trajectoire du déterminisme social. Mais ils sont si peu nombreux qu'on les met en relief et on en fait une gloire à juste titre. Alors, on va arriver tout doucement alors à la troisième dimension politique. À ce moment-là, peut-être avant d'arriver à la dimension politique, vous dire encore que nous avons été aussi au contact avec des travaux américains, notamment d'un appelé Hébert. Hébert qui avait pris, qui s'était occupé d'une douze famille touchée par la débilité sociale d'origine culturelle et par une approche psychopédagogique de ces familles, appui éducatif sur les pratiques d'éducation, le rapport au travail aussi. Il a démontré que le déterminisme entre une famille atteinte pour la débilité sociale culturelle n'était pas automatiquement, ne se reproduisait pas automatiquement. Ça veut dire qu'il a démontré que des enfants de ces familles-là pouvaient très bien développer une intelligence absolument normale et supérieure. Formidable. Donc, dans tout ce parcours du pédagogique et du scientifique, c'est de l'optimisme. C'est de l'optimisme d'une part, mais c'est de la prise de conscience de l'impuissance. Impuissance et optimisme. Et ça, sur les caractéristiques des gens de terrain, des pédagogues. C'est que nous sommes à la fois conscients de nos limites et en même temps, nous devons garder une forte confiance dans notre pouvoir d'action. À l'heure d'aujourd'hui, les sciences, l'épigénétique aujourd'hui vient confirmer totalement tout ce que je viens de vous dire. C'est en nous disant que le cerveau est sculpté par le milieu. Les travaux, notamment, que nous menons avec Boris Yolenic sur la résilience, nous sortons prochainement un ouvrage au cœur de la résilience, pour le mois, c'est pour l'automne. Et nous démontrons qu'effectivement, dans toutes ces théories qui sont sous-jacentes à la résilience, il y a possiblement un changement qui sort toujours à tout individu. Le fait, c'est que le milieu est favorable ou non favorable à ce changement. Donc, interaction milieu et la personne. On vient tout doucement vers le concept de coéducation, vous comprenez. Alors, nous arrivons à la troisième dimension, la politique. La dimension politique, elle s'est accentuée en 2007, lorsque, à une séance d'université d'été, d'un parti au pouvoir de chez nous, je me suis trouvé dans une salle où la ministre de l'enseignement faisait une déclaration assez inentendue. Il s'agit de la ministre Marie Arena qui a dit, voilà, je suis ministre de l'enseignement, je suis ministre et je vais dans une école où je vois deux enfants sur le même banc. Il y en a un qui arrive en début d'année primaire, première année primaire, il maîtrise 1800 mots. Son copain à côté de lui, il maîtrise 800 mots. Les jeux sont faits. L'un va réussir son parcours au moins primaire et ses problèmes en secondaire. L'autre va rencontrer les pires difficultés. Elle faisait allusion aux travaux de Bentolila à Paris. C'était assez rare d'entendre une politique faire état de travaux scientifiques. À cette séance, j'ai demandé la parole et je lui dis, madame la ministre, c'est bien pire, c'est bien pire que la réalité. D'abord, je l'ai dit, vous avez raison, mais en même temps c'est pire que ce que vous dites puisque nous nous avons démontré qu'à l'âge de 5 ans, les enfants reproduisaient la syntaxe des milieux familiaux à raison de 80% de la capacité de syntaxe. À 5 ans, comment voulez-vous ensuite que l'école récupère ? Elle me dit, mais vous voyez bien monsieur, pourtant, je ne peux rien faire en tant que ministre, ce n'est pas par un décret que je vais changer le politique, je dois changer le pédagogique et les performances scolaires. Et je lui ai dit, non, vous avez sans doute raison, mais en même temps, je pense que vous pouvez faire quelque chose. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, puisque les enseignants échouent, les scientifiques échouent, les politiques échouent, mettons-nous tous ensemble, on va réussir. Elle me dit, comment ? En proposant la coéducation. Ah. Elle me dit, écoutez, monsieur Bourtois, demain, je vous envoie mon chef de cabinet. Il est arrivé, on a mis six mois pour concorter un projet de coéducation, école maternelle, famille, communauté. J'ai demandé au gouvernement de l'époque cinq années pour démontrer que notre projet portait des fruits scientifiquement mis en valeur et vérifiés. Le gouvernement de l'époque, en 2007, m'a accordé cinq ans de budget pour se mener cette recherche. Elle a commencé. Alors, je ne vous dis pas, l'aventure, les nuits blanches qu'un chercheur acteur qui fait de la recherche-action peut passer, parce qu'il y a de l'audace au départ. Mais encore faut-il tenir la route. Eh bien, le gouvernement nous a obligés de prendre une ville commune de Bruxelles, la grande ville de Charleroi, une troisième ville juste à la bordure de la frontière française, Pérué. Et là, nous avons travaillé immédiatement avec les écoles. Pourquoi les écoles ? C'est simple. C'est le grand problème depuis la modernité, évidemment. Depuis l'ère industrielle, évidemment. Depuis qu'on a enlevé l'enfant à sa famille et qu'on l'a mis dans l'école. Avant, on avait enlevé le père à sa famille pour le mettre dans l'usine et dans l'entreprise ou au charbonnage. Ici, on le met à l'école parce qu'il faut développer des langages. Et puis, deuxième raison, c'est que là, on trouvait tous les enfants, obligation d'aller à l'école. Et donc, nous pouvions avoir des contacts avec toutes les familles. Ce n'était pas plus compliqué. Et comme nous avions dans la période de mon enseignement primaire et Huguette dans ses consultations avec les familles, constaté que nous avions là un terroir extraordinairement sensible au développement et au bonheur de leurs enfants. Donc, voilà, nous sommes entrés dans ces différentes écoles. Nous avons travaillé avec les directions d'école. Ce fut un enfer. Un enfer parce que les directions d'école ne voulaient absolument pas nous entendre. Comment contacter les parents ? Vous ne vous rendez pas compte ? Les enfants reviennent avec des feuilles déchirées, des feuilles tachées, des documents. Ils ne sont même pas capables de donner de la nourriture de qualité à leurs enfants. Ils regardent la télévision parce que trois heures du matin, ils sont inconscients, irresponsables. On a mis six mois, six mois pour travailler lentement. Et donc, on disait, oui, vous avez parfaitement raison parce que c'est le principe de la recherche-action. Bien sûr, c'est la réalité. C'était leur représentation. Et donc, à un moment donné, dans tout ce travail que nous tentions de faire, on avait bien des contacts avec, dites-nous, les institutrices, ce que vous faites avec la famille. Oh, on fait des fêtes scolaires. Oh, on fait un voyage scolaire. Oh, on les rencontre le matin. On les salue le midi ou le soir. Bon, c'est-à-dire, et qu'est-ce que vous échangez ? Et puis, un beau jour, il y a une institutrice qui s'est levée dans le groupe, qui a dit, mais moi, je n'ai pas de problème avec les parents. Ils collaborent au travail que je fais. C'était un virage, une contamination qui s'est vraiment développée assez rapidement. Et puis, évidemment, on a commencé à travailler avec des classes, des enseignants qui étaient de plus en plus sensibles à la coéducation. Et je dois vous dire qu'en bout de course, ça veut dire aujourd'hui même, il y a un pays qui marche incroyablement dans tout ce que je vous raconte ce soir, c'est l'Italie. Et si parmi vous, il y a des gens qui se préoccupent d'en savoir plus, on vous donnera les coordonnées de l'Italie parce que là, tout ce que nous disons, en Belgique et en tout cas en France et même au Québec, si on a 20 à 30 % de succès en Italie, on frôle les 100 % de succès, c'est phénoménal, dans des régions bien délimitées. Alors, donc l'instructrice dit d'accord, alors nous avons travaillé avec les instructrices en leur demandant, mais de quoi allons-nous parler ? Mais qu'est-ce qui est important dans le développement humain et dans la société d'aujourd'hui, si ce n'est de développer la pensée symbolique et sémiotique ? Nous sommes dans un monde de langage, les langages, voilà ce qui nous avons retenu et qui pouvait rassembler tout le monde. Nous travaillons avec vos enfants. avec les enseignants parce que la maîtrise des langages, demain plus qu'aujourd'hui encore, ce sera ce qui va permettre l'intégration, l'insertion, l'inclusion et évidemment l'épanouissement de vos enfants. Tout le monde était d'accord avec cette proposition sans aucune hésitation. Donc, nous avons demandé aux enseignants de nous dire quelles sont les activités qu'ils font en classe à partir des enfants de 2 ans et de 6 ans. On a rassemblé tout ce qu'ils nous ont dit, on a pris note, nous leur avons frotté notre plume et donc on a noté toutes ces activités. Mais aussi vite, fort du concept de coéducation, nous avons demandé de réunir les parents. Nous avons pris des contacts avec les parents et nous avons posé la même question aux parents. Qu'est-ce que vous faites à la maison pour développer le langage de votre enfant ? On raconte des histoires, on fait des chansons, on fait des voyages et puis on discute, on prépare et puis on fait des petits jeux. Ah, quels sont les jeux ? Nous avons pris également toute cette information. Bref, nous avons fait une banque d'informations, d'activités à l'école et dans la famille qui touchait au développement du langage. Notre but, évidemment, c'était de la faire partager à tout le monde. Mais le point central allait seulement se présenter. C'est-à-dire, oui, le langage. Les écoles de deux ans à six ans sont souvent considérées comme des gardiennats. Bon, on occupe les enfants, on a des objectifs très flous. Oui, ils se développent bien, oui, ça veut dire quoi ? Oui, ils ne se développent pas bien, mais c'est quoi ce point ? Donc, c'est d'un flou considérable. Et pour le langage, nous devions avoir absolument des garanties d'évolution. de deux ans et demi à six ans, amener les enfants à 1800 mots à coup sûr. Et quelles garanties que nous pouvions offrir ? Eh bien, à partir de là, nous avons examiné les activités de langage et nous avons eu le bonheur de connaître une étude qui a été menée par un inspecteur de l'enseignement en France et qui, lui, nous avait pris le temps de noter le langage des enfants de trois ans à six ans. C'est Boisseau, un appelé Boisseau. Et donc, on a pris la grille de Boisseau qui nous a indiqué le langage vocabulaire de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans et nous avons introduit ce vocabulaire dans des brochures que voici. Des brochures avec des jeux de langage pour les enfants à l'école et puis des brochures également pour le jeu de langage des enfants à la maison. Donc, vous avez différents types. Voilà. D'un côté, c'est pour l'école, d'un côté pour les familles. Mais on progresse tout doucement. Alors, est arrivé un autre personnage qui va révolutionner toute notre aventure. Donc, je résume bien. On a des pratiques de langage. On va les pratiquer à l'école. Et puis, les pratiques de langage sont pratiques dans la maison. Mais comment faire la co-éducation ? Eh bien, il y a un personnage qui est apparu que voici. Polo, le lapin, c'est le plus grand pédagogue que nous avons croisé. Juste un peu inférieur à Fréné ou à Montessori ou à Decoli. Juste un tout peu. Mais très peu inférieur. Et j'ai oublié de vous dire aussi que Polo, frère, nous avons aussi contacté et travaillé avec Polo, frère. Nous avons aussi travaillé avec l'abbé qui a construit, qui a fondé ATD Carmonte, l'abbé Joseph Wersenski, où j'ai pu travailler avec Joseph Wersenski. C'est extraordinaire. Alors, Polo nous est arrivé, incidemment, de par notre illustrateur qui nous disait le matin, « Mais quand je dessine les activités, mes enfants, ils viennent près de moi, et ils viennent avec leur peluche, et ils apprennent le langage que je dessine à la peluche, et la peluche leur apprend le langage. » Mais c'est formidable. C'est fantastique. Ce jour-là, un monde nouveau se présente à nous. Cette peluche, c'est elle qui apporte les mots à l'école. Et la peluche, elle va retourner à la maison avec l'enfant, et l'enfant va aller enseigner les mots nouveaux avec Polo à ses parents. Et c'est une idée, deuxième idée capitale, c'est que si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner, tu finiras bien par l'apprendre. Albert Camus. Extraordinaire pensée à ne plus jamais oublier. Le XXe siècle s'est planté. Le XXIe siècle se dégage encore difficilement. Avec un système centré sur un enseignement, que j'appelais, ou qui rend les apprenants passifs, il n'y a d'apprentissage que si on est actif et si on enseigne à autrui. Nous sommes des êtres d'interconnexion, d'intercommunication. Et même avec l'intérieur de nous-mêmes, il y a le monde extérieur et même avec nous-mêmes. Il n'y a d'apprentissage qu'en interconnexion. Donc Polo est devenu vraiment un phénomène. Un phénomène. Parce que l'enfant rentre chez lui, le maman nous dira, ma petite fille n'était pas propre. Polo arrive à la maison, ma petite fille met Polo sur le pot, elle à côté, elle est propre. Une autre maman disait cette semaine, elle s'avère d'Italie, nous allions au restaurant, j'avais réservé quatre places au restaurant, mon fils me dit, mais maman, nous ne sommes pas quatre, nous sommes cinq, il y a Polo. Donc Polo devient le compagnon, le confident, il va constituer, il va activer l'idéal du moi des enfants. C'est absolument extraordinaire. Et le moi idéal va se former. Alors Polo fait tous les métiers. Polo porte des mots de l'école à la maison et revient de la maison avec des mots de la maison à l'école. Et beaucoup d'Italiens sont chez nous, beaucoup de Turcs du Maroc et de tous ces différents pays dans un pays comme la Belgique. Donc voilà, on enrichit l'interculturalité. Donc ce phénomène, c'est vraiment un phénomène. Nous constatons que l'univers des enfants de 0 à 5 ans, avec cette expérience, s'ouvre à nous. Nous découvrons un peu le monde intime de l'enfant, apprenant, et ce n'est même pas apprenant, c'est enseignant. Il enseigne à Polo et s'il est triste, Polo le console, et Polo a eu le Covid. Alors ils ont discuté de toutes les mesures possibles. Voilà, donc la coéducation a démarré, ça a été un succès considérable. Un médecin pédiatre qui recevait les enfants dans un centre médical a dit un jour à une directrice d'école, « Madame, qu'est-ce qui se passe dans votre école ? » Les autres années, on n'a pas les résultats de cette année-ci, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben voilà, il y avait un bouleversement. Les parents en contact avec les familles, chacun maître chez soi, l'enseignant dans sa classe, le parent chez lui, mais un tout grand développement. Alors, cette évolution nous a permis de rédiger deux ouvrages, « Madame de Smet et moi », qui sont à votre disposition. L'un s'appelle, c'est le rapport de la recherche et l'éducation émancipatrice. Ça, c'est le rapport de cette recherche de 5 ans. Et celui-ci reprend les mêmes données, mais pour un public plus large, moins averti, et éduquer, c'est l'affaire de tous. Donc, tout ça est là. Et le nombre de classes d'école, c'est très important, les vérifications. Nous avons fait venir des collègues étrangers pour qu'ils fassent l'évaluation de ce projet. Excusez-moi, monsieur, pour toi. Je pense qu'en déposant un des livres, vous avez coupé votre caméra. Je pense que vous avez cliqué sur votre souris. Est-ce que vous pouvez la remettre ? Voilà. Merci, monsieur Touteville. J'avais disparu avec les bouquins. Donc, voilà. C'est parti dans ce sens-là. Et nous avons fait venir des collègues étrangers qui étaient membres de notre association internationale de formation en éducation familiale. Donc, on les a invités à venir voir ce qui se passait. Ils sont venus du Québec, Bernard Thérisse, Jean-Marie Bouchard, Jean-Claude Calubi, bon, je ne vais pas les citer tous, de France, d'Italie, d'Espagne, de Portugal. Enfin, voilà. Ils sont venus de Grèce, de Suisse, même de France. Ils sont venus et ils ont évalué les résultats. Et c'est rapporté. Même Philippe Mérieux est venu plusieurs fois. Et c'est la conclusion qui lui appartient, d'ailleurs. Même d'Afrique, monsieur, pour toi. Même d'Afrique. D'Afrique aussi. Donc, voilà. Le mouvement a été lancé. Mais ces gens-là, quand ils sont rentrés, ses collègues, quand ils sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont développé la même chose. Ils ont été tellement heureux d'avoir vu et participé. Donc, c'est parti. Donc, nous avons maintenant créé un réseau international de cités d'éducation. Bon, c'est rien de nouveau, parce qu'en France, vous avez les villes éducatrices. Il y a de fortes nuances quand même, mais c'est une même volonté générale qui nous anime. Et un autre réseau aussi, c'est le réseau d'échange réciproque de Savoie, de Claire-Hébert-Suffrin. Magnifique. Nous sommes plusieurs groupes à agir dans des voies à peine parallèles, mais enfin qui sont contiguës. Et c'est toujours intéressant de créer des connexions. Et puis, est arrivé tout à coup un groupe venant de la ville de Beau-Soleil, dans le sud de la France, juste au-dessus de Monaco. Et à partir d'une conseillère pédagogique qui était complètement découragée, qui avait demandé à Philippe Mérieux, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre cet immobilisme, cette impossibilité de faire émanciper nos enfants. Mérieux les a envoyés vers nous. Nous nous avons répondu positivement et nous avons formé un projet européen. Erasmus+, un projet européen, qui s'appelle le REIC, le réseau d'échange, d'interculturalité et de coéducation. Ce réseau-là, Beau-Soleil, va nous amener, oui, et puis je vais un peu trop vite. Avant d'arriver à Beau-Soleil, je reste encore en Belgique. C'est une phase très importante que j'ai annoncée maintenant. Je risquais encore une fois, dans ma passion, de l'oublier. Lorsque ce projet s'est développé fort bien, nous savions que les enseignants avaient une structure d'organisation, avaient des programmes, avaient une ministre qui supplantait le système. Mais les parents, qui à qui pouvait s'occuper des parents en tant que structurant dans la société ? La réponse n'a pas manqué. Les parents, ils vont voter de temps en temps. Nous sommes en démocratie, il y a différentes formes de démocratie, mais la personne qui représente le mieux les parents, c'est le maire. C'est le maire de la ville. Du village. Nous sommes allés voir le bourgmestre de Charleroi, le bourgmestre d'Éturbé-Gabrouxelles, le bourgmestre de Peroué, en bordure de la frontière française. Et on a dit à ces bourgmestres, voilà ce qui se passe dans votre commune. Voilà un peu l'engouement qui est en train de se développer. Et le maire de Charleroi, que vous verrez tantôt, quand j'arriverai à la charte, vous le verrez en photo, il m'a dit ceci, monsieur, pour toi, quand je ne serai plus bourgmestre, je serai heureux d'avoir participé à une telle expérience. Donc nous avons découvert certains maires, pas tous, très sensibles, très engagés, très soutenants. Et à eux, on leur a dit, mais il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que les familles, il y a le quartier. Et dans votre commune, vous avez des services communaux, vous avez un centre culturel, vous avez un centre sportif, vous avez des hôpitaux, vous avez des entreprises. Est-ce que dans votre commune, tout ce que je viens de citer, je vais prendre votre terme en vous, tous ces territoires de l'éducation ont un rôle important à jouer dans l'émancipation, dans le développement de la personne ? Évidemment, et on l'oublie, on ne le sait pas. Un père qui revient du travail, qui a été humilié dans son travail, va humilier sa famille. Un père qui est heureux dans son boulot, revient, il en parlera à ses enfants. Donc le rôle éducatif de l'entreprise est considérable. Le rôle éducatif à l'hôpital, les médecins diront aux patients, prends-toi en charge maintenant, dans le centre sportif, fais ton entraînement toi-même. Partout, partout, on revient vers une prise en considération de la personne. Et voilà, donc cette notion-là est importante. C'est dans une ville, dans un village, c'est de rechercher tous les espaces concernés par l'éducation. D'où on a proposé le concept de cité de l'éducation. Et pour ce faire, nous avons proposé au maire d'organiser un forum. Alors il y a deux types de forums. Le forum intra-professionnel, c'est celui qui met tous les enseignants dans une salle, avec chaque école, avec une table, présente ce qu'elle fait. chacun visite la table de l'eau. Et le forum inter-professionnel, toutes les entreprises possibles d'une commune, qui se mettent autour de chacun à une table, et qui présentent, qui s'interrogent, qui prennent conscience, qui prennent conscience du rôle éducatif qu'ils jouent dans la cité. Alors je vais ici introduire une distinction forte, c'est qu'il y a des contresens avec le parlement éducation. Cité, on voit, les familles forment la cité. Cité, éducation. Alors, on a malheureusement confondu depuis trop longtemps. C'est-à-dire, à l'origine, quand les sociétés sont précarisées, c'est surtout du conditionnement qu'elles ont besoin et qu'elles appliquent. Mais c'est rarement éducatif, en condition, il faut survivre. Ensuite, on a vu se développer vers le 18-19e siècle une forte tendance sur la socialisation, pour respecter les règles, les lois, les interdits, la socialisation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est éducatif. Jusque la période de la Deuxième Guerre mondiale, les mères du Troisième Reich socialisaient leurs enfants en leur demandant de dénoncer leur père. Ce n'est pas éducatif. Et troisièmement, à la fin du 19e et en 20e, il y a encore de nos jours, l'enseignement. L'enseignement n'est pas automatiquement éducatif. Quand vous avez des élèves qui s'endorment ou qui n'ont rien à cirer d'entendre la loi d'Archimède ou je ne sais quelle autre information. Alors, quand y a-t-il éducation ? Voilà la grande question. Normalement, avec des professionnels, je travaille sur cette question. C'est adorable. Parce qu'ils me donnent des exemples qui sont du conditionnement, qui sont de la socialisation, qui sont d'enseignement. Eh bien, il y a, pour faire bref, je vous livre un peu la piste que je vous mets à soumettre à votre critique, il y a éducation quand il y a émancipation. Il y a éducation quand le sujet apprend, trouve une réponse à un problème qui va améliorer sa qualité de vie, son bien-être. Là, ça devient éducatif. L'éducatif est synonyme d'émancipation. Donc, vous pouvez changer éducation, mettre émancipation, vous êtes dans le monde. Et ne plus se tromper avec une simple... Alors, il y a de la socialisation éducative, évidemment. Il y a du conditionnement éducatif, il y a de l'enseignement éducatif, bien entendu, mais pas forcément. Voilà, je finis la parenthèse. Donc, j'en suis arrivé aussi à regarder ma montre. Donc, dans le temps qui me reste, on évolue, donc vous avez vu la cité d'éducation. Alors, des villes qui ont été déclarées citées d'éducation, évidemment, beau soleil, je vous montrerai quatre minutes du discours du maire et du discours que nous tenons, Huguette, de ce matin et moi. Estal en Belgique, beau soleil en France, l'IUA en Espagne, près de Bilbao, vous verrez les photos, Treviso et Monté-Belluno, près de Dolomite, c'est la ville qui marche le plus fort. Bon, je vous passe toutes les autres en Belgique, comme Carnion, Courcelles, Fleuris et d'autres. Donc, des villes se déclarent, font une déclaration publique citées d'éducation et vont avancer dans cette voie. Voilà. Je pense que je vais aller tout vers l'autre point qui est tout de suite envers la clôture, qui est ce fait que nous avons constitué une charte. Mais avant de vous parler de la charte, je vous rappelle, si tout à l'heure ça vous intéresse, on pourra vous montrer le paradigme psychosocial du développement humain, individuel et collectif, parce que c'est bien cette belle histoire, mais quand on a raconté la belle histoire, et demain, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les voies ? Alors, je vous dirais que nous avons découvert qu'en fait, la pédagogie, elle est autant scolaire, ce qu'on a cru trop longtemps qu'on n'était que scolaire, il y a la pédagogie scolaire, il y a la pédagogie familiale, il y a la pédagogie de la démocratie, il y a la pédagogie de l'entreprise. Je dois vous dire que nous sommes allés faire aussi une entreprise avancer en entreprise, dans l'entreprise de Metzdaq à Chaloroi, une très grande entreprise de livraison de produits alimentaires, nous avons dit au patron et directeur est-ce que nous pouvons rencontrer un groupe d'employés d'ouvriers, et il nous a accueilli très favorablement, très favorablement, et nous a donc libéré un groupe de 12 ouvriers employés pendant trois séances de deux heures, pour que nous puissions parler avec eux de l'éducation de leurs enfants. Bon, tout ça, ça veut dire qu'il y a des avancées qui peuvent exister, ils en ont fait cette tentative. Voilà. Donc, l'entreprise, pour l'eau est malade, il va à l'hôpital avec les enfants, il va chez les bénistes, il est accueilli dans tous les métiers, il y a un grand problème chez les enfants d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'imaginaire. Il y a un déficit d'imaginaire, surtout que les métiers vont changer, plus de 50% des métiers vont disparaître. Donc, l'avenir est entre les mains de nos enfants. Nous devons développer les langages, l'imaginaire, la pensée symbolique des enfants et, bien entendu, l'émotionnel, parce qu'il y a une chose sinon qu'on ne dit pas assez, mais l'intelligence, avant d'être cognitif, elle est surtout émotionnelle et affective. Et c'est l'émotionnel et l'affectif qui conditionnent le développement de l'intelligence cognitive et de la pensée rationnelle. Bon, Descartes avait jusqu'à un certain point raison, mais il nous a mis un petit peu un corset qu'il faut aujourd'hui changer avec notre autre penseur que Huguette va m'aider parce qu'il y a toujours un oubli, celui de Spinoza. Voilà, donc entre Spinoza et Descartes, pensez beaucoup à Spinoza, vous verrez que c'est une grande richesse. Alors, nous avons, au fil du temps, avec notre association internationale, développé plusieurs congrès. Le dernier, c'est en Martinique sur la Cité d'éducation. Le prochain, ici, fin juin, c'est en Venise, semestre à l'Université des Salésiens sur la Cité d'éducation, Cité inclusive. Puis, nous avions précédemment aussi à Florence fait aussi un congrès encore sur la Cité d'éducation. À Prague, c'était sur la qualité de vie des enfants. Voilà, nous sommes au 19e congrès. Voilà, le 20e s'annonce, bon, je pourrais déjà peut-être vous dire, mais enfin, je ne peux pas vous le dire encore, c'est trop tôt, mais c'est en France, en tout cas, sachez qu'il s'annonce, nous allons revenir en France. La charte a été constituée. Joséphine, est-ce que tu peux nous montrer cette note ? Quels sont les grands principes sociopolitiques et pédagogiques ? Voilà, premier principe, déclarer les responsables du projet éducatif de la Cité. Voilà, un exemple d'une séance officielle à l'hôtel de Ville-de-Charleroi, Jean-Jacques Viseur, bourgresse de Charleroi, Mme Gaouchi, adjointe au maire, et c'était Jean-Housset qui était là, qui était là, cette séance-là. Donc, le maire fait cette déclaration publique que sa ville devient une cité d'éducation et qu'il invite tous ses services à prendre conscience de leur rôle éducatif dans la cité. Deuxième principe, stimuler les participations de tous. Appel à leurs ressources et expériences. Nous sommes en démocratie. Là, nous insistons beaucoup à travers tous les organismes, toutes les institutions, de faire en sorte que tout individu citoyen soit informé et la possibilité de participer. Le but d'une démocratie, c'est de laisser personne sur la touche. Troisième principe, se référer au principe de justice sociale, de qualité de vie et de bien-traitance. Dieu sait aujourd'hui si le milieu sculpte le cerveau des enfants, si la justice sociale, si la qualité de vie est essentielle et s'il convient de travailler avec chacun pour voir, pour l'encourager, pour l'attirer, pour développer ses connaissances sur la qualité de vie, qualité alimentaire, qualité du sommeil, qualité des interactions. Un exemple, une maman nous disait, c'est fou, avant, dans la stimulation, dans le développement, c'est moi qui racontais des histoires aux enfants. Et maintenant, avec Polo, c'est mon enfant qui me raconte des histoires. C'est le monde à l'envers, mais c'est un très joli monde et elle était très heureuse. Étape suivante, principe suivant, être attentif aux familles vulnérables, ben voilà, c'est le principe que je viens d'énoncer pour la démocratie. Donc, il faut trouver des enfants là où ils se trouvent, s'activer avec les familles et tenir, si les parents ont des pratiques éducatives, c'est qu'ils n'avaient pas le choix d'en choisir d'autres. Donc, la prise de conscience, elle se fait lentement, elle se fait par les formations pluriréférenciées. Ça veut dire que, un, on écoute, on prend en considération ce que chacun fait et ensuite, une fois qu'il est valorisé, qu'il est considéré, il devient sensible à ouvrir ses fenêtres et ses écoutilles et entendre d'autres pratiques. Principe suivant, promouvoir la diversité culturelle. Bien entendu, l'avenir est à la diversité culturelle. Vous n'imaginez pas la pauvreté de ce monde, unilangue, dont je suis personnellement une des victimes. J'ai dû attendre l'âge de 12 ans pour entendre parler le premier mot en anglais. Conclusion, j'ai, 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 j'ai bien des difficultés de toute mon existence avec les langues étrangères. Mais, à ce qu'elle s'en tienne, je n'ai pas arrêté de foncer et je vous raconterai plus, si ça vous intéresse, des blagues qui me sont arrivées par le fait de ne pas maîtriser toutes ces langues. Les langues, c'est une, c'est une culture, c'est une vie, c'est une émotion, c'est un monde vécu, c'est une histoire, c'est une richesse, c'est une empathie, c'est, c'est, moins sensible aux sonorités des langues. Donc, il y a là un retard catastrophique. L'Italie est beaucoup plus sensible que nous. Ils organisent énormément dans les bibliothèques, donc, beaucoup dans les écoles, des activités où les parents viennent de langues étrangères, viennent leur faire connaître des chansons, raconter le folklore. Le folklore, elle est moins importante. Point suivant. Tendre à exercer avec efficacité ses compétences. Évidemment, c'est fini l'idée qui continue à exister dans le monde politique d'aujourd'hui où celui qui est tout en haut croit qu'il est le seul à connaître, à maîtriser et qui veut regarder en bas. C'est terminé. La démocratie, elle est à l'horizontale. Nous avons tous des compétences et ce sont, il faut veiller à nous enrichir. C'est l'exemple des réseaux d'échanges réciproques de savoirs. Magnifiques réseaux qui tablent sur les compétences. Qu'est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu offres ? Nous sommes ici dans la cité d'éducation. Nous incorporons ce réseau d'échanges réciproques de savoirs. Ensuite, diffuser l'information précise. Évidemment, c'est Mitterrand qui disait qu'on a échoué par manque de pédagogie. Bon, on sait ce qu'il en est de l'histoire politique à laquelle nous sommes d'ailleurs très attachés en Belgique. mais c'est une question permanente, la pédagogie de l'information. Donc, faire comprendre. Et là, vous avez des exemples de séances de travail qui sont encore à l'image un peu traditionnelle mais sachez que si je tiens le micro, c'est pour le passer aux personnes qui sont là et qui interviendront sans problème. C'est un apprentissage de permettre aux personnes d'intervenir. Point suivant. Le huitième, c'est doter la population d'espace d'équipement et de service. Mais voilà, il faut des espaces matériels dans les écoles, des centres culturels, dans tous ces lieux, c'est même dans les hôpitaux, on regroupe des malades, on voit de mieux en mieux une conscience collective qui se développe, une participation. En fait, on est parti d'un refus total de participer, à un degré, à une acceptation de participer, puis à une coopération. Et en fait, il faut viser l'implication c'est ce que la cité d'éducation veut viser. C'est l'implication des citoyens dans le domaine de l'éducation, du développement et de l'émancipation. Impliquer tout le monde sur la voie de l'émancipation individuelle et collective. Voilà. Donner la possibilité d'accéder aux actions et aux outils de développement. Si vous saviez à quel point chaque groupe, chaque stratification sociale, chaque secteur, chaque culture possède ses outils, possède ses décisions, découvertes, possède ses remèdes, possède ses trucs et avantages, possède ses innovations. Voilà. Il faut que tous ces éléments soient partagés, communiqués à tout point de vue. Allez, je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé dans mon existence. C'est quand j'étais à une année, j'étais à Jérusalem et ensuite à Tel Aviv. Et les Juifs de ces pays faisaient le samedi soir des balles collectives. Et donc, il y avait des populations qui étaient de Russie, qui étaient du Maroc. Et on dansait toutes les ailes folkloriques du Maroc, de Russie et, on va peut-être bien à l'époque d'Ukraine aussi. Dieu sait ce que ça permettait à tous ces gens de se rencontrer, d'échanger et de se connaître et de s'enrichir surtout. Favoriser les échanges de bonnes pratiques de coéducation. Ici, devant vous, vous avez des Italiens, vous avez des Espagnols, vous avez des Français, vous avez des Belges, vous avez des Italiens, je l'ai dit, Portugais. Voilà, nous sommes en colloque pour examiner les étapes que nous, examiner, mettre en débat les différentes étapes. Tout ce travail est un travail collectif et tout a été soumis chaque fois à la réflexion et puis voilà, voilà un exemple de travail collectif. observer les valeurs et les pratiques de respect, de participation et de responsabilité. L'empathie, ça ne tombe pas du ciel. Nous avons donc des séances aussi de discussion, le respect des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les écoles, les familles, le quartier, la vie est d'une violence, d'une brutalité incroyable, d'une agressivité quotidienne qui fait partie. Il n'y a pas de culture sans agression, il n'y a pas de culture sans violence. Mais justement, c'est notre devoir en démocratie de faire la part entre les forces vives, comme dirait Nietzsche, ou les forces actives et surtout de bien voir où sont les forces réactives qui ne disparaîtront hélas jamais. Mais nous pouvons en tout cas les repérer et les contrôler et lutter contre les maltraitances multiples. Et voilà, on arrive au dernier point, c'est d'amener les responsables politiques à prendre responsabilité en exprimant solennement et par écrit leur engagement dans une cité d'éducation. Ici, nous sommes à Léioa, près de Bilbao. La dame qui signe, c'est Mme Gaouchi, qui actuellement est députée. à l'époque, elle était déjà députée. À sa droite, c'est l'adjoint au maire de Charleroi. La dame qui est juste à mes côtés, c'est la maire de Léioa. Et à gauche, c'est le professeur de Bilbao qui joue le rôle de scientifique. Vous avez le politique, vous avez le scientifique. Nous sommes dans une rue de Léioa et dans le fond, vous voyez des étudiants musiciens qui jouent un morceau en venant de leur apprentissage, évidemment. Et la population découvre sur des tables toute une série de produits que les écoles, que les professionnels mettent à disposition de tout un chacun pour l'émancipation de tous. C'était la charte d'éducation. Et pour terminer, je vous propose d'entendre quelques minutes la séquence de Beau Soleil qui a été enregistrée par Beau Soleil et nous avons terminé pour ma présentation. Ce film est l'histoire de l'engagement total de trois territoires européens qui ont fait depuis plusieurs années déjà le choix de la culture et de l'éducation pour construire l'avenir de leurs enfants. de leurs enfants. C'est l'histoire de l'éducation Gérard Spinelli, le maire de la ville de Beausoleil, qui est un balcon sur la Méditerranée, mais qui est également la ville très très proche de la principauté de Monaco, ville qui a une problématique très spécifique d'être la ville la plus cosmopolite de France, avec cet avantage d'avoir cette diversité et les difficultés qui sont inhérentes d'avoir 50% d'étrangers dans la ville et 80% d'enfants qui n'ont pas le français en langue maternelle. Notre politique est de favoriser la culture et de favoriser l'éducation pour préserver le lien social et offrir à nos enfants un avenir qui soit plein de promesses. Nous avons eu la chance de rencontrer des universitaires de Mons et de Trévise qui avaient abordé ce même genre de problématiques dans leur région spécifique et ils nous ont un peu ouvert l'esprit et proposé de travailler avec eux dans le cadre d'un programme Erasmus+. Nous avons été tout de suite très enthousiastes à cette idée et nous avons mobilisé toutes nos énergies avec les enseignants, avec les parents, avec tous les intervenants dans les écoles, que ce soit les éducateurs sportifs, éducateurs artistiques, animateurs, ADSEM. Et nous avons réussi tout ensemble à monter ce projet, être accepté par l'Europe. Donc c'était l'objectif de créer de la co-éducation à bout soleil entre la ville, entre l'école et les familles en favorisant le développement des liens entre les enseignants, les enfants, les parents et tous les intervenants externes. L'association Éducation et Familles est une association partenaire de l'Université de Mons en Belgique. Elle a été créée en 1985 par Jean-Pierre Pourtois, qui est depuis lors le président. Quant à la secrétaire, c'est moi-même, Huguette de Smet. Et tous les deux, nous sommes professeurs émérites de l'Université de Mons. La mission de l'ASBL est de réaliser des recherches et des recherches actions auprès des populations les plus vulnérables. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation familiale, du soutien à la parentalité, dans le domaine aussi de la co-éducation, école, famille, communauté, en vue de créer de véritables cités de l'éducation. La devise de l'ASBL est « Éduquer, c'est l'affaire de tous ». L'association, entre autres, a été créée par moi-même et quelques couleurs. Voilà, donc le document que vous venez de voir, l'amorce, il est à votre disposition. Vous pouvez le visionner quand vous voulez, compte tenu du temps qui est consommé. Je demande à Huguette si vous lui demandez pardon d'avoir été aussi bavard, lui demandez qu'elle nous dise le dernier mot de notre présentation. Oui, mais il avait été convenu que tu parlerais, que j'ajouterais peut-être quelques éléments à tes propos. Alors, je voulais aussi ajouter peut-être que nous intervenons aussi avec les familles, auprès des familles. Donc, nous travaillons aussi avec des interventions, avec des groupes de parents, des groupes de soutien à la parentalité. Donc, voilà, nous avons une petite expérience dans ce domaine-là, qui a débuté très tôt, il y a dans les années 70, on travaillait avec les parents et on n'avait pas encore compris, tout compris. On n'a toujours pas tout compris, mais à ce moment-là, on était encore loin d'avoir une approche démocratique, parce qu'on est arrivé face à des groupes de parents avec un modèle extérieur, en disant voilà ce qu'il faut faire pour bien éduquer un enfant. Et alors, on s'est aperçu très vite que ça ne marchait pas comme ça, qu'il fallait partir vraiment du vécu des parents pour que les choses puissent avoir un sens pour les parents. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur notre pratique. Nous avons notamment, Jean-Pierre n'en a pas parlé, mais travaillé sur un modèle des besoins fondamentaux, psychosociaux fondamentaux du développement humain. Qu'est-ce que, de quoi ont besoin les enfants pour se développer ? Nous avons travaillé au départ de la littérature scientifique dans ce domaine-là et nous avons élaboré un modèle, le modèle des douze besoins psychosociaux fondamentaux du développement humain. Voilà ce fameux modèle qui va forger l'identité des personnes. Donc, ça a constitué vraiment le contenu, mais un contenu qui n'est pas imposé. Ce sont des contenus qui ouvrent la discussion avec les parents au départ de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils vivent en famille et face à l'éducation de leur enfant. Donc, nous travaillons maintenant, nous refusons le modèle extérieur imposé aux personnes pour nous ouvrir au vécu des parents. Il existe une série aussi de douze fascicules qui sont comme un guide pour l'accompagnement des parents dans l'éducation de leur enfant. Donc, je voulais simplement ajouter cela au commentaire de Jean-Pierre. Donc, sachez qu'il y a ce soutien à la parentalité et il existe des guides qui peuvent éventuellement vous intéresser. Voilà ce que j'avais à dire. Ajouter à la suite de ce que Gued dit, c'est que ce modèle-là, pour la première fois, il est pertinent pour les enseignants à l'école, il est pertinent pour les parents à la maison, il est pertinent pour l'entreprise, pour toute institution, organisation, pour tout groupe humain et pour soi-même, avec soi-même. Donc, c'est une des premières fois selon nous où nous pouvons mettre sur table un modèle qui est universel en quelque sorte pour interpeller l'individu et lui demander de mettre hors de lui pour ensuite se réapproprier sa propre expérience. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada